Bonjour, je suis Alexandre Bardinon, le gestionnaire du circuit du Mat-du-Clos. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit sur la commune de Saint-Avitar dans le sud de la Creuse. C'est un circuit qui a été créé dans les années 60 par mon grand-père à but uniquement privé, qui a été développé après au fil des années et ouvert au public et aux constructeurs pour de la location et un développement commercial. C'était vraiment important, c'est l'œuvre de mon grand-père. Je ne pouvais pas laisser le circuit fermé et également on avait tellement de demandes. Les gens disaient que c'était tellement dommage que le circuit soit fermé dans la Creuse, etc. Donc ça m'a poussé à vouloir réouvrir le circuit et donc aujourd'hui on y est. J'ai un lien très fort avec les choses, parce que j'ai grandi ici avant tout. Et également, j'ai tous mes souvenirs de jeunesse, mes premiers tours de roue, je les ai faits ici au Mat-du-Clos. Et également, le circuit est situé en Creuse et c'est un département qui me tient à cœur de par sa situation géographique et la beauté de ses paysages. Beaucoup de belles voitures et de voitures mythiques qui ont roué sur le circuit, notamment les matraques du Ferrari, des Formule 1, des modèles uniques, des prototypes également, de par les véhicules que mon grand-père possédait dans sa collection. Sur le circuit, dans ces voitures, on a pu voir passer des pilotes de renom comme Jacques Laffitte, Henri Pescarolo, Jim Clark, des pilotes de Formule 1, des pilotes d'endurance de toutes les rides. Pour porter l'aspect tourisme du circuit du Mat-du-Clos, on a également des week-ends dédiés au grand public. Nous, on ne fait pas ça en direct, mais ce sont des sociétés qui gèrent ça. On a des options pour prendre un ticket pour conduire une voiture quelconque de sport sur un, deux, trois, quatre tours, également faire des baptêmes de pistes ou tout simplement si la personne a une voiture de sport propre, peut donc prendre un ticket et rouler en demi-journée, en journée complète sur le circuit, lors de nos journées open, cette fois-ci qui sont organisées par le circuit. Si on devait décrire le circuit du Mat-du-Clos en trois mots, donc pour moi c'est, on va dire, atypique, historique et il s'intègre relativement bien dans le paysage, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada